... Bien, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de la Diagonale des Juristes. Vous savez que de la Diagonale des Juristes à la Guerre des Étoiles, il n'y a toujours qu'un seul pas. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les étudiants. Évidemment, ça, c'était facile, bien sûr. Les plaideurs, c'était pour vous, ça. C'est pour ne pas mettre la barre trop haute dès le début pour que vous puissiez briller derrière. Mais je dirais que cette année, le pas qui sépare la Diagonale des Juristes de la Guerre des Étoiles est peut-être plus étroit que d'habitude. Alors pourquoi ? Parce que nos plaideurs vont encore plus briller que d'ordinaire. Les plaideurs, maintenant, c'est pour vous mettre la pression. Après la facilité du début. Parce que, comme vous savez que Thomas Pesquet est revenu sur Terre et qu'on a cherché des sujets en l'inclatualité, on avait pensé à celui-là. Faut-il avoir les pieds sur Terre pour décrocher la Lune ? Ça nous a traversé l'esprit un petit peu et puis, finalement, on ne l'a pas choisi. Mais peut-être surtout parce que l'invité prévu cette année, qui a malheureusement eu un empêchement de dernière minute, c'était maître Patrick Maisonneuve, qui est un pénaliste parisien bien connu. Alors je vois qu'il y a une sorte de bide. Personne ne voit très bien le lien entre Patrick Maisonneuve et La Guerre des Étoiles. Alors je comptais sur les plus de 40 ans. J'en vois quelques-uns devant, notamment. Petit retour sur l'histoire. L'Empire contre-attaque. Deuxième volet de la saga La Guerre des Étoiles. Il y a un moment où, à la fin, Dark Vador dit à Luke Skywalker, « Je suis ton père. » Patrick Maisonneuve. Mathieu Maisonneuve. « Je suis ton père. » La Guerre des Étoiles. Ok, ok. Là, c'était encore pour vous, les plaideurs. C'était cadeau. C'est un peu comme aux examens, vous savez, à l'oral. Il vaut mieux passer après un mauvais étudiant qu'après un bon. C'est quand même beaucoup plus facile de briller. C'était limite sacrificiel, celle-là, de blague. C'était l'altruisme le plus total, juste pour vous. Alors, le pas est peut-être plus étroit que d'habitude entre La Diagonale et La Guerre des Étoiles. Enfin, il est bien réel. Parce qu'ici, évidemment, la star, ce n'est pas la guerre, c'est le concours. Le concept, bien sûr. Le concept que vous connaissez. Il y a des étudiants du Nord qui affrontent des étudiants du Sud grâce au coaching ô combien précieux de chargés de TD qui se dévouent pour l'occasion et pour eux. Et cette année, les trois sujets des joutes d'oratoires seront les suivants. Première année, faut-il faire marcher le peuple pour être élu ? Week-end d'élection oblige. Faut-il faire marcher le peuple pour être élu ? C'est bon. Deuxième année, Les avocats doivent-ils être bons en salade ? Alors, ce n'est pas que j'ai oublié le sujet. Je regardais l'avocate qui est à ma droite. Je n'osais pas le dire. Maintenant, je regarde l'avocat qui est à gauche. Pardon, pardon, pardon. Pardon, surtout que le barreau de Saint-Pierre et le barreau de Saint-Denis sont partenaires de l'événement. Vraiment, désolé. Et troisième année, Est-ce que polluer, c'est tromper ? Alors, là encore, il y a une allusion que seuls les plus de 30 ans peuvent sans doute comprendre. Pour penser un petit peu à Ardisson, Michel Rocard, si vous nous entendez, désolé. Vous chercherez sur Google pour les autres. Mais si le concours brille encore cette année, c'est aussi, et peut-être surtout en grande partie, grâce aux étudiants qui composent, le bureau de l'association, la diagonale des juristes, et en particulier son président, que j'ai vu tout à l'heure, Pacom Prêté, qui est là. Là-bas. Pardon. Bureau de l'association des étudiants, avec Pacom Prêté, et puis d'autres étudiants tout aussi dévoués que lui, qui ont fait un travail vraiment fabuleux cette année. Ce n'est pas la première année qu'on délègue, mais ça progresse d'année en année, en partie parce que vous savez que je suis loin, je suis au Liban maintenant, qui ont vraiment pris les choses en main, et ça a été remarquable du début à la fin. Et puis ils ont été aidés, je me permets de le dire aussi, par quelqu'un qui n'est pas membre de l'association, qui s'appelle Coralie Véron, qui est de la faculté de droit, et qui leur a donné, et d'économie, pardon, monsieur le doyen, et qui leur a donné un coup de main extrêmement important. Je crois vraiment qu'on peut les applaudir très, très fortement. Applaudissements. Applaudissements. Je n'oublie pas nos partenaires, alors la région, partenaires historiques, le département, l'université, la faculté de droit et d'économie, les barreaux du nord et du sud, le cabinet Fidal, les éditions d'Alloz, la librairie autrement, les vodkas Next, les whisky Jack Daniel's, les champagnes Irois, A priori, le gala sera pas mal cette année, à la villa du département, à 19h30, il reste des places à vendre. Et je n'oublie pas non plus notre prestigieux jury, qui participe grandement lui aussi à la réussite du concours, madame Gracieuse Lacoste, qui est la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis, et qui a très gentiment accepté de présider cette édition, monsieur Bernard Chemin, président du tribunal administratif, et qui est un fidèle de la manifestation, je crois que c'est sa troisième année consécutive, madame maître Brigitte Moreau, qui est avocate au barreau de Saint-Pierre, qui fait presque partie de la famille, elle aussi, autrement, maître Richard Patel, représentant du barreau du nord, que je remercie pour le soutien qu'il a toujours apporté à la manifestation, soutien médiatique, notamment, et puis Jean-Marc Rizzo, doyen de la faculté de droit et d'économie, qui supporte cette manifestation, beaucoup, mais pas autant que la squadra Azzurra, mais il ne faut pas non plus trop rêver. Merci, monsieur le doyen. Merci à toutes et à tous, et, cher plaideur, pour terminer, et pour terminer de filer la métaphore de Star Wars, faites la joute, pas la guerre. Merci à tous. Bonjour à tous, et à toutes. Je suis Brigitte Moreau, je suis avocate du barreau de Saint-Pierre, et je vous encourage tous à être les meilleurs aujourd'hui. Au revoir. Bonjour. Je sais que c'est un peu convenu de dire ça, mais merci, Mathieu, de m'avoir convié à ce jury. Les précédentes éditions, je les ai vécues dans les gradins, et puis là, me voilà de l'autre côté à juger les étudiants. Alors, cette année, je l'ai vécu de façon assez particulière, puisque j'ai vu un monsieur quasi quotidiennement pour préparer cette manifestation, monsieur Locat, pour ne pas le césiter, qui est là. Donc, moi, je peux dire jusqu'à quel point les étudiants se sont investis. C'est une somme de stress extrêmement importante, et donc pour monsieur Préité, monsieur Locat en particulier, d'autres que je n'ai pas vus, mais dont je suppose qu'ils étaient derrière, pour que la manifestation puisse se tenir aujourd'hui dans les meilleures conditions, pour que le gala puisse se tenir aussi. Il a fallu jusqu'au bout trouver des budgets jusqu'à la dernière minute. La dernière péripétie, c'est qu'au dernier moment, on leur a demandé une assurance pour la villa du département ce soir, et donc il a fallu, ça s'est résolu hier, en fin d'après-midi. Donc voilà, je voulais témoigner du fait que c'est parce que des étudiants sont dévoués et vont jusqu'au bout pour que, jusqu'au bout du processus pour que vous puissiez vivre ça, que cette diagonale vit, et qu'elle est aujourd'hui l'une des manifestations les plus importantes de notre fac, et dont nous sommes particulièrement fiers. Bonjour à tous. Moi aussi, je vais dire le plaisir que j'ai d'être ici, et je remercie le professeur Maisonneuve de m'avoir encore une fois invité pour participer à ce jury. Le tribunal que je représente s'intéresse beaucoup aux travaux de l'université et ceux de la faculté de droit, bien évidemment, puisque nous avons conclu une convention de partenariat et nous accueillons des étudiants du Master 2, notamment, nous ferons la rentrée solennelle du Master 2 au tribunal administratif. Je dois dire que l'exercice auquel nous assistons, ces deux précédentes éditions m'avaient donné beaucoup de plaisir à y participer en tant que membre du jury, est quelque chose, je pense, d'effectivement très important, comme vous l'avez souligné, M. le loyen, car, comme Shakespeare, « The world is a stage and all the men and women are very players », c'est-à-dire que le monde entier est un théâtre et tous les hommes et les femmes en sont les acteurs. Et vous, vous serez les acteurs de quelque chose et le jeu de rôle auquel vous allez vous adonner est quelque chose de véritablement important pour la suite de votre carrière, de votre étude, de la carrière que vous ferez. L'éloquence, l'art oratoire est quelque chose de très important et ce n'est pas quelque chose simplement pour faire une carrière politique, c'est quelque chose qui sert dans toute la carrière à avoir une force de conviction et quelquefois, c'est toujours très intéressant de rendre des sujets parfois un petit peu saugrenus, de les rendre un peu intelligents, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde mais c'est un très bon exercice effectivement auquel vous allez vous adonner et je vais suivre cela avec je pense beaucoup de plaisir, je pense que cette sixième édition confirmera tous les éloges qu'ont eu les précédentes et je vous souhaite à tous donc une excellente soirée, que le meilleur gagne. Bonjour à toutes et à tous, alors j'ai l'honneur de représenter l'ordre des avocats de Saint-Denis à la demande du bâtonnier Chandra Kichnin. Aujourd'hui, je voudrais juste y dire deux choses, donc d'abord, merci au professeur Maisonneuve d'abord de nous associer à cet événement qui est devenu un événement incontournable aujourd'hui au sein de cette université. C'est la sixième édition, c'est la preuve que c'est un succès et je crois que ça a été une initiative vraiment intéressante. Vous avez la chance au sein de cette université d'avoir des enseignants qui pensent à vous, qui pensent à créer des événements comme ceux-là, qui vous permettent d'exprimer vos talents et évidemment de faire rayonner cette université et je crois que ça mérite d'être souligné. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est évidemment bonne chance à tous nos étudiants. Ce n'est vraiment pas facile, vous êtes courageux. Les sujets dont vous avez effectivement, professeur Maisonneuve vous les a donnés tout à l'heure, je vous avoue qu'il faut énormément d'imagination et franchement, bravo à vous. D'ailleurs, ces sujets me font penser à ceux de la conférence du stage, ce grand concours qui est prestigieux pour les avocats à Paris ou barreaux de Paris. La conférence du stage, c'est un beau concours et vous avez souvent des sujets qui ressemblent à ceux-là. Comme ça, ceux qui me viennent en tête et qui m'avaient marqué, faut-il envier le sort des vaches par exemple ou faut-il être fidèle à ses maîtresses. Drôle, mais en même temps tellement amusant. Donc finalement, je crois que, je sais que vous avez énormément de talent et donc on attend, on attend de voir et voilà, courage à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça va être la seconde fois que je participe à cette manifestation. Alors, je représente ici tous mes collègues des juridictions judiciaires qui sont habituées à écouter. Donc, c'est aujourd'hui un premier pas. Je pense que quand on fait du droit, on apprend aussi à parler et à jouer avec les mots. Il n'y a pas que les mots, il y a ce qu'on sait aussi. Mais c'est extrêmement important de savoir comment on avance des mots et comment on défend des idées. Donc, c'est ce que vous commencez à faire. Ça va vous marquer pour une vie, je pense, une vie professionnelle. Comme l'a dit le représentant du barreau du Nord, ça ressemble beaucoup à ces exercices qui se développent de plus en plus. Je crois que c'est extrêmement important dans une formation aussi d'avoir des espèces de temps initiatifs, initiatiques, pardon. La sixième manifestation, ça veut dire que c'est important, c'est ancré dans votre histoire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ce que je trouve aussi de très touchant, c'est de voir le mélange du Nord et du Sud, bien sûr, parce que vous allez vous confronter, mais aussi de voir que vous êtes entourés certains par vos familles, par vos amis, et ça, je trouve que c'est quand même une réussite pour l'université, c'est ce que je voulais dire, à une période où tout est quand même clivé, de réussir sur un exercice oratoire un samedi après-midi, même si c'est en fin d'année, même si c'est rentré dans l'histoire, à remplir un amphi, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Alors, c'est tout à fait par hasard, vous savez que par profession, mon travail, c'est d'écouter, d'apprécier aussi la qualité des orateurs, mais mon travail, c'est d'écouter et après, de voir ce qu'il en ressort, notamment, il n'y a pas que ça. Mais alors, j'ai accepté, parce que je sais que c'est très important pour vous, quand le professeur Maisonneuve, je lui avais dit que j'étais d'accord pour participer au jury, quand il m'a expliqué la difficulté, je me suis dit, j'ai pensé à ces étudiants, à cet investissement, au président, à toute cette organisation, et je me suis dit, mais mon Dieu, si je peux les aider au moins en faisant ça, c'est le minimum que je puisse faire. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention d'avoir le talent oratoire de mettre Maisonneuve, mais je vais quand même essayer de faire en sorte que ce jury fonctionne très bien. Et enfin, dernier point, je termine par là, je suis la première présidente de la cour d'appel de la Réunion, donc je suis absolument impartiale entre le Nord et le Sud. Vous avez ma parole, et là, maintenant, la parole, je vous la donne, cette parole, parce que c'est vous, maintenant, qui allez nous faire rêver, peut-être. Applaudissements Nous allons donc commencer et nous allons appeler les premières années. Donc, nous appelons l'équipe de première année de Saint-Denis. Vous connaissez le sujet. Approchez-vous. Alors, j'appelle Camille Hanif. Applaudissements Alors, avant de commencer, il faudrait peut-être que vous veniez nous voir. Oui. C'est une surprise. Alors, je vous explique, il y a un mot mystère que l'orateur vient de tirer au sort et qu'il devra essayer de placer dans sa plaidoirie. chaque mot ayant un lien avec un des membres du jury. Alors, pour la petite histoire, chaque mot choisi dans les 18 mots a un lien avec un membre du jury. Non, on va réexpliquer, pas 30 secondes. Ah, vous voulez 30 secondes pour voir comment vous allez placer le mot comme vous le sentez. Alors, le mot mystère à placer et le mot bœuf. Alors, la parole est à Camille. Madame la Présidente, Madame, Messieurs, les membres du jury, chers publics, Françaises, Français, levez-vous ! et marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Mesdames et Messieurs, la marche est ouverte, mais alors, faut-il faire marcher le peuple pour être élu ? Bien entendu, le peuple doit d'abord se déplacer pour élire. L'élu lui permet ensuite de progresser dans la bonne direction pour enfin le faire marcher dans l'intérêt général. Malgré tout, faut-il faire marcher le peuple pour être élu ? Convaincrons-nous le peuple français d'aller voter ? Mémé abandonnera-t-elle sa télé sans savoir si Fernando José va épouser Rosalinda ? À toutes ces questions, j'y réponds oui, oui et oui. Sachez, Madame la Présidente, Madame, Messieurs, les membres du jury, dionysiens, dionysiens, peuple réunionnais, que pour élire, le peuple doit marcher. Et oui, il doit déjà marcher jusqu'au bureau de vote. Demain, législative, ce soir, galas des juristes, boissons, samoussa et bouchons à volonté. Imaginez-vous, ce soir, nous allons danser, fêter, s'imbiber, puis demain, il va falloir se réveiller avant 18h, sinon ce sera terminé. Fatigué ou pas, il va falloir se déplacer pour voter, marcher pour élire. Est-ce de tout repos ? Certainement pas. Regardez, un bon gros dimanche, vous vous réveillez, vous êtes confortablement installé dans votre lit, mémé fait cuit manger, un bon caribuff, et au lieu de battre carré, 15 longs kilomètres entre votre maison et le bureau de vote, et ce n'est pas fini, car une fois arrivé sur place, commence un vrai pèlerinage pour atteindre la terre promise. Qui vous donnera la force de marcher ? C'est l'élu, Néo. Ainsi, l'élu comme Moïse vous ouvre le chemin vers le bureau de vote. Votre entrée est solennelle. Le destin de la France est entre vos mains. Vous vous avancez vers les nombreuses piles de papiers, mais un seul sera l'élu. Vous entrez dans les éloirs et vous plongez dans les fins fonds des ténèbres, car oui, en vrai, on n'y voit absolument rien du tout. Et comme la voix des fidèles vers le Seigneur disant Amen, la voix du Seigneur vers vous en clamant haut et fort à voter. Alors oui, il faut faire marcher le peuple pour être élu, car si ce n'est pas le peuple qui le fera. La France debout ne doit pas ralentir comme un vieux modem, mais plutôt se mettre en marche. Alors oui, il faut faire marcher le peuple pour être élu. Après tout, le seul qui détient le pouvoir, c'est le peuple. Alors, rejetons cette idée néfaste et dangereuse selon laquelle il ne faut pas faire marcher le peuple pour être élu, car ce serait promouvoir la tyrannie. Merci. Ça marche, là ? Vous m'entendez bien ? Alors, la seconde, j'appelle Chloé. Chloé Azetia. Azéma. Oh là ! Il faut que je change de l'une. Alors, un chiffre. Alors, le mot mystère et le mot corse. allez, il ne faut pas se laisser déstabiliser, ça va passer. Madame la Présidente, madames et messieurs, les membres du jury, chers publics, faut-il faire marcher le peuple pour être élu ? L'élu doit-il forcément faire marcher son peuple ? Eh bien, la réponse est assurément oui. Mais cela va même au-delà. L'élu n'est pas seulement celui qui fait bouger son peuple, c'est aussi celui qui le fait progresser. Certes, l'élu peut encourager le peuple à bouger, à faire du sport, à manger cinq fruits et légumes par jour ou à limiter le rougail saucisse et les caries bien corsés. Mais le progrès dont nous parlons ici ne se limite pas à cela. Au contraire, voyez, le droit au divorce, le droit des femmes aux pantalons, le droit de vote des femmes, le droit à l'avortement, le mariage pour tous et, surtout, l'interdiction aux propriétaires de cochons d'appeler leur animal Napoléon. Oui, l'élu, c'est celui qui fait marcher son peuple, c'est celui qui le fait évoluer. Déjà, pour être élu, le candidat doit savoir mobiliser les foules. Il est sans nul doute celui qui apporte du mouvement, du changement dans la société. Comment ? En trouvant les mots justes. Qui n'aurait pas envie de marcher en entendant I have a dream because yes, we can make America great again. Certes, nous ne marchons pas forcément dans la même direction, mais nous avançons quand même ou vers une cause plus noble. Notre destin n'est plus entre nos mains mais dans nos pieds. L'indépendance s'est gagnée en marchant. Le référendum se décide en marchant. Un choix politique se conteste en marchant. Même la marche se fait en marchant. Mais que la décision soit de la poudre de Perlin Pimpin ou pas, l'élu est celui qui doit inspirer le peuple. même localement, nous avons des élus qui nous inspirent, des élus qui sont capables de défendre leurs convictions en faisant des grèves de la faim devant la préfecture pendant au moins trois heures. La marche, qu'elle soit physique ou idéologique, est la seule allure possible en démocratie. Marchons-nous à reculons, telle une écrevisse ? Bien sûr que non. Avons-nous besoin de courir en démocratie ? Certainement pas. À trop vouloir courir, on s'essouffle. Et un peuple qui s'essouffle, c'est une démocratie qui s'épuise. Comme dirait la tortue au lièvre ou le hibou au renard, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Après tout, la République en marche n'est pas une république qui court. L'élu est celui qui fait avancer son peuple. C'est pourquoi marcher rime avec progrès. Preuve en est, ne dit-on pas qu'un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche ? Applaudissements qui s'est passé. Applaudissements Le mot saint, la parole est un achat. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les membres du jury, chers publics, faut-il faire marcher le peuple pour être élu ? Après l'avoir fait bouger, après l'avoir fait progresser, l'élu doit enfin savoir séduire son peuple, le faire marcher, le rendre plus passionné. Car quand on est passionné, on peut même employer sa femme sans la faire travailler. Moi, hibou de Saint-Denis, j'en vois arriver quelques-uns qui, peut-être, nous parleront de manipulation, de supercherie et pire, de tromperie. Mais que nenni ! Ne soyons pas dupes, il est indéniable que certaines vérités doivent être protégées. Oui, le mensonge est un mal nécessaire pour l'intérêt général. Atténuer la vérité par humanité, c'est là l'un des piliers de notre société. Imaginez une seule seconde, une société dans laquelle on serait forcé de dire la vérité et rien que la vérité. Comme toute relation, elle se briserait si facilement. Qui dans cette salle, et que l'on me dise qui, n'a jamais embelli la vérité pour le bien d'autrui ? Messieurs, honnêtes gens que vous êtes, n'avez-vous jamais affirmé à votre compagne que c'est le miroir qui déforme son tour de taille ? Mesdames, n'avez-vous jamais assuré à monsieur que c'est le miroir qui se trompe sur son tour de taille, bien entendu. Vous parlez d'élu ? Croyez-vous sincèrement que c'est un hasard si le terme parlement regroupe les verbes parler et mentir ? Vous en conviendrez, parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire, loin de là. Ceci est un fait, l'élu n'a pas nécessairement toutes les clés afin d'assurer l'harmonie de notre société. Imaginez si l'État révélait tous ses secrets au public, et en particulier dans l'état actuel des choses, la France ne serait-elle pas bien plus vulnérable, bien plus exposée ? C'est avec le secret défense que la défense se crée. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Dans bien des cas, estomper la vérité présente de nombreuses vertus. Et puis, quel mal y a-t-il à façonner une réalité pour y croire ? Martin Luther King disait « faites le premier pas sur le chemin de la foi ». Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, juste, à faire le premier pas. Oui, cet homme l'avait compris. Faire marcher le peuple le pousse à croire en l'impossible, en l'irréalisable. Et plus encore, œuvrer pour le bien commun, éviter l'obstruction de la démocratie, tels sont les enjeux qui poussent nos élus à faire marcher le peuple. Que l'on m'arrête, si je me trompe. Mais un élu qui ne vend pas du rêve est un élu sans projet, sans ambition. Au contraire, un peuple qui marche est un peuple audacieux, un peuple qui a la foi, qui renonce à la peur, qui condamne la fatalité. C'est un peuple en marche vers son destin. Madame la Présidente, Madame, Messieurs, les membres du jury, chers publics, finalement, l'utopie d'aujourd'hui n'est-elle pas la réalité de demain ? La réponse est évidemment positive. Il faut faire marcher le peuple pour être élu. Je vous remercie. Nous appelons l'équipe du tampon. Alors, est-ce que vous avez les noms du tampon ? Alors, Rachel Carassou, bonjour. Alors, il va falloir donner... Le 7. Elle a choisi le 7. Le mot mystère, c'est le mot miss. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les membres du jury, publics et mes chers contradicteurs. Voilà qu'aujourd'hui, certains soutiennent qu'il faudrait faire marcher le peuple pour être élu. Pourtant, Madame la Présidente, honorable membre du jury, si bien installée sur vos trônes respectifs, toi, peuple bien-aimé, assis confortablement dans vos canapés, voyez, c'est bien de votre siège qu'aujourd'hui vous élirez votre champion. Et vous, hibou, je ne vous félicite pas, vous souhaitez réveiller le peuple ? Ville volatile, déplumée, esselée et ne sachant pas voler, vous souhaitez les faire marcher ? Car c'est là votre projet ! Madame la Présidente et Messieurs les membres du jury, ne sont-ils pas délicieux quand ils ferment les yeux ? Pourquoi réveiller l'enfant endormi alors que lui réveiller fait tant de bruit ? Vraiment, ne sont-ils pas adorables quand ils ne marchent pas ? Donc pourquoi vouloir soutenir une idée aussi absurde qu'inutile et même dangereuse que de faire marcher le peuple ? Regardez, il est déjà bien installé. Marcher, ça fatigue. Laissons-les se reposer. Ils doivent avant tout s'occuper de leur bien-être et confort personnel, profitant du bon vin et du saucisson. Peuple, sois fainéant, tu vivras content. Nous nous occupons de tout. Le peuple a d'autres préoccupations que de penser à de petites élections. Ils sont déjà trop occupés à regarder les douze coups de midi, les anges, les marseillais, back to paradise ! Et maintenant, en direct, les blabla de vos candidats et depuis chez vous, vous élisez votre candidat. Donc si vous voulez voter par Thierry Robert, envoyez Robert au 7-6-5-4. Robert au 7-6-5-4. Voyez, plus besoin de bouger pour voter. Et entre nous, si le peuple bouge, nous bougeons. Et avouons-le, nous gouvernons déjà si bien. Nous nous levons tôt pour vous servir. Et l'avenir appartient à ceux qui ont levé tôt. À nous le pouvoir ! À nous la gloire ! À nous la puissance ! Et si jamais le peuple osent bouger lors du nier debout. Bam ! 49-3 ! Ça les fera peur sur le moment. Ils n'oseront plus bouger. Mais ils revoteront quand même pour nous. Et puis, nous n'y trouvons pas d'intérêt non plus à les faire bouger. Adieu salaire à six chiffres. Adieu emploi fictif. Adieu voyage d'affaires dans les Caraïbes. Adieu comptes off-chars en Suisse ! Et au vu du taux d'abstention grandissant, la politique n'est plus l'affaire du peuple. Laissez donc les professionnels faire. Françaises, Français, mes chers compatriotes, il n'est plus nécessaire de vous mettre en marche pour servir une cause que vous nous avez déléguée. Reposez-vous. Nous allons vous régaler par notre spectacle. Laissez les hommes politiques tels des gladiateurs rentrent déjà dans l'arène. Laissez-les se battre pour vous. Plus besoin de bouger pour les élire. Ceux qui vont mourir vous saluent. Sacrifions des ascas sur l'hôtel du Sofitel. Envoyons Manuel valser dans la fosse au lion. Et mets-toi en cage, c'est ça l'hibou. Et lors du dernier duel, vous choisirez votre candidat. Puisse le sort leur être favorable. Je vous remercie. seconde candidate, enfin seconde droitatrice, choix du chiffre. Alors, elle a choisi le 3. C'est Galacour. 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 Alors, vous avez la parole. Dans mon milieu, la règle numéro 1, c'est comme pour Fight Club. On ne parle pas de Fight Club. Alors, en politique, la règle numéro 1, on ne parle pas du système. C'est probablement pour ça que mes contradicteurs, ces Galacour pensent que c'est le peuple qui fait l'élection. Mais laissez-moi vous livrer un secret. Aujourd'hui, on fait une petite entorse à la règle. Parce que je suis une personne très gentille. Prenez vos petites affaires. Faites attention, je traîne des casseroles. On va faire un tour dans les coulisses. Il faut que je briefe mes techniciens. Mes chers mignons ! Moi, moche et méchant, je vous ai à nouveau réunis pour le plus beau de tous nos spectacles. Il va encore falloir les faire applaudir. Il va falloir garder l'attention de nos chers électeurs, de notre cher public, de nos chers petits moutons. Croyez-moi sur parole. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas du renouveau. Le changement ? Ah, c'est pas maintenant, hein ! Ils ne souhaitent pas se mettre en marche. Ils veulent assister encore et encore à nos spectacles. Il faut que notre prestation soit une des meilleures pour que le peuple ne parte pas. Car si on ne lui plaît plus, si on ne le séduit plus, si on ne le distrait plus, nous ne serons plus élus. Peu importe le morceau que l'on va leur jouer. Vous, l'éclairage. Vous, l'actualité. Présentez-moi tout ça sous un nouveau jour. N'oubliez pas que l'élection réside dans l'illusion, dans la présentation et non dans le changement. Tout sur la forme, rien dans le fond. Un peu comme ces hiboux. S'ils veulent du changement, les cordes joueront à droite. Et les vents joueront à gauche. Et si ça s'il y a une mauvaise orchestre, je vous le dis, mes chers politiciens, s'ils veulent du mouvement, on va leur interpréter un tout nouveau morceau. S'ils sont de mauvaise humeur, on leur interprétera l'intégrale de l'honnêteté. On commencera par quelques couplets sur l'éventuel casier judiciaire vierge. Et notre traditionnel refrain sur le cumule des mandats. Ils seront contents de la mélodie. S'ils ne se sentent l'âme révolutionnaire, on leur jouera la partition du chômage. Ça leur fera les pieds. On les envoûtera encore. Et bien loin d'être en marche, il leur suffira d'être émus pour que nous soyons élus. S'ils se pensent indignés, il suffira de suivre avec la partition « Démocratie Directe ». La promesse d'un référendum a toujours reçu quelques applaudissements, à défaut de concrétisation. Ce n'est pas demain la veille qu'ils se rendront compte de nos magouilles. Tant que nous avons l'oreille du peuple, nous avons l'élection. Bon, 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 fin de la visite. Vous l'avez compris, ce n'est pas très compliqué, la politique. Le peuple n'a donc pas besoin de marcher tant que les techniciens marchent à leur place. Maintenant, retournez à votre place. Maintenant, demain, c'est le lever de rideaux. Demain, c'est l'élection. Et qu'importe le bulletin pourvu qu'on ait l'élection. Je vous remercie. 3e. Thomas Auret. Choix du numéro. Il a choisi le 7. Ça a été pris. Le 6. C'est le mot « chat ». Donc la parole est à Thomas. Toujours convaincu qu'il vous faut marcher pour nous élire ? Détrompez-vous. C'est là mon combat, mon chat, ma bataille. Comme j'aime à l'appeler ma petite rando quinquennale. C'est bien moi, Francis Pillon, député de la circonscription de la bonne poire, conseiller régional de grande bonté, président de la commission de surveillance du temps qui passe et émérite trésorier de l'association de l'amicale des honnêtes parlementaires de France. Je dois vous le dire, mes pieds baignent quotidiennement dans le purin du monde politique. Alors, pas de panique. Les scandales politiques, c'est moi qui les crée et non le peuple en marche qui les découvre. Tout le monde sait qu'une élection se fait sur la lune de Gala, la lune de Voici, la lune de Closers. Les candidats qui se présentent devant vous aujourd'hui ne sont pas blancs comme neige, loin de là. D'ailleurs, on trouve inscrit au casier judiciaire de ces plaideurs précaires. « Détournement de bonne foi, extorsion de rire, vol à l'applaudissement et trafic de faux-semblants. » Je le sais, vous me direz sans doute, « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Francis. » Marchez à reculons, marchez au Johnny, marchez sur la tête. Marchez sur une jambe, marchez sur l'eau, marchez sur un fil. S'il y a bien une chose que je saurais faire à votre place, c'est bien marcher. « Alors, restez assis, vous avez tout compris. » Avez-vous seulement idée de la difficulté d'obtenir un beau pays pour notre pays qu'est la France, auprès du banquier intraitable qu'est ce bon vieux Kadhafi ? Croyez-moi sur parole, je lui ai tout donné, tout donné, nos centrales, nos avions, nos clubs de foot, notre morale. En clair, forcée de constater qu'à force de piétiner, je suis épuisé. Et à voir vos regards, mesdemoiselles, vous non plus ne voulez pas marcher ce soir. Vous voulez être la plus belle pour aller danser. « Chut, chut, rendormez-vous, rendormez-vous, public. » « Dodo, l'enfant d'eau, les législatives, c'est pour bientôt. » Quant à vous, villes contradicteurs, hiboux atrophiés, vous qui nous parlez de gambader, de se balader, que dis-je ? De déambuler, vous n'êtes bons qu'à traîner des pieds. La démocratie, c'est eux, mais c'est surtout moi qui marche pour la faire fonctionner. Public, ne te soulève pas, ne tente pas de courir et encore moins de marcher. Laisse-moi te séduire pour mieux te diriger. Merci. Nous allons faire une pause pour permettre aux autres équipes de se mettre en place. Vous restez quand même, vous n'allez pas loin, parce que ce n'est pas une pause en quittant vos sièges. mais il faut juste que les équipes suivantes se rapprochent et se mettent en place. Deuxième sujet. « Les avocats doivent-ils être bons en salade ? » Donc, c'est l'équipe de Saint-Denis. Alors, premier, c'est Arnaud Potin. Applaudissez-le. Applaudissements. Il a choisi le chiffre 13. Football. Le mot mystère, c'est football. Alors, la parole est à Arnaud Potin, pour 4 minutes. Madame la Présidente, chers membres du jury, chers publics, chers confrères, bonjour. Aujourd'hui, l'objectif de nos plaidoiries sera de vous montrer que l'avocat est tous les jours confronté à des ingrédients avec lesquels il se doit de faire une bonne salade afin de mériter son titre de maître. Notre histoire commence par la déposition de notre cliente, Madame Sarah Sazy, qui est accusée d'être l'empoisonneuse au safran. Vous savez, cet assassin qui sévit à La Réunion depuis quelques temps et qui ose, qui ose mettre du safran dans les braids de Mourung. Applaudissements. L'assassin, 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 il a mis le safran dans les braids de Mourungoté. Applaudissements. Applaudissements. Son mode opératoire est connu de tous. Il choisit une vieille morue avec un cœur d'artichaut qui ne pourra pas supporter cet affront fait à la cuisine créole. Une seule bouchée devient mortelle. Vous commencez à rougir comme une tomate, puis vous tombez dans les pommes pour enfin finir par manger les pissenlits par leurs racines. Notre cliente est donc venue ramener sa fraise en début de matinée en clamant haut et fort son innocence. Elle pense être le dindon d'une vaste farce. Mais au vu des faits, je pense qu'elle est simplement une bonne poire. D'ailleurs, en parlant de fées, je vais vous les exposer. Notre cliente est en route pour un repas de famille lorsque son mari lui rappelle qu'il faudra absolument éviter toutes les questions d'oseille car ils n'ont plus une cacahuète en poche et qu'ils ont dû emprunter beaucoup de blé à grand-mère. À peine arrivée, notre cliente se fait cuisiner de tous les côtés. le ton monte de plus en plus. Les esprits s'échauffent et l'ambiance devient bouillante. Pour calmer le jeu, elle décide d'apporter les brènes mourouges à table et pour respecter la tradition, grand-mère fut la première à goûter. C'est là que tout va tourner au vinaigre. La vieille commença à trembler comme une feuille en suffoquant. elle finira à terre, plus froide qu'un glaçon. Tous les yeux se tournèrent vers notre cliente car elle était la dernière à être allée en cuisine. De peur de se faire couper la poire en deux, elle prit la poudre d'Espelette au volant de sa voiture. À la radio, on passait le football. malheureusement, elle tomba nez à nez avec un poulet qui mettait des prunes. Celui-ci s'écria alors « Plus un zeste ! » mais elle fit mine de ne rien entendre et appuya alors sur le champignon. Une course-poursuite s'engagea mais Mme Sarah Sazie finira sa course saucissonnée au commissariat. Chers membres du jury, chers publics, chers confrères, je sais exactement ce que vous êtes en train de vous demander. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces salades ? Et je suis entièrement d'accord avec vous. Tout cela semble plus que fumeux. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une seule et unique question. N'est-ce pas là le travail de tout avocat lorsque tous les ingrédients accusent l'avocat, lui, innocente ? Et j'irai même plus loin aujourd'hui. C'est le devoir de l'avocat d'unir des éléments improbables afin de vous servir la meilleure des salades. Car si un grand cuisinier est au service du goût, nous, avocats, nous sommes au service de nos clients. Et si par malheur, je dis bien par malheur, nous dosons mal nos mots, ce n'est pas nous qui allons en payer le prix, mais bien eux. Et croyez-moi, la note sera toujours trop salée. nous attendons, alors, deux seconds, Clément Rivière. Il a choisi 17. Révolver. Révolver, le mot mystère. La parole est à Clément. Madame la Présidente, chers membres du jury, chers orateurs et chers collègues, chers publics, bonjour. Les avocats doivent-ils être bons en salade ? Bien sûr, ça va sans dire. Et après la réception d'un colipéi composé de vieilles morues, de brèles mourougues, de safrans et de macchabées, la tâche semble plutôt complexe. D'autant plus qu'il faut faire très attention. Il faut absolument distinguer la salade de ville et trompeuse du Kidam-Rotor, de la fraîche laitue gorgée de vitamines et de travail offerte par l'avocat. Car oui, la salade d'avocat est un art subtil qui présente de nombreuses difficultés. Comment faire une salade avec des ingrédients de si piètre qualité ? Comment résoudre cette affaire qui sent si fort le rance ? L'avocat doit pour autant faire face. Il doit retrousser ses manches, enfiler sa toque d'experts du verbe et faire une salade d'exception. Honte à ceux qui méprisent la salade d'avocat, négligeant ses efforts et blâmant une manie de parler pour ne rien dire. Je répondrai à ces colibés par une courte analyse du langage mystérieux et toujours fascinant des gens qui parlent pour ne rien dire. Parler pour ne rien dire n'est pas rien. La preuve est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien, c'est moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, ce que rien vaut déjà quelque chose. D'autant plus qu'en multipliant les riens de la présente affaire, l'espoir demeure. Une fois rien, c'est bien maigre. Deux fois rien manque encore de chair, mais trois fois rien. Reconnaissons-le, il est toujours possible de s'en sortir avec trois fois rien. L'art de la salade consiste à assembler des éléments variés pour aboutir à un ensemble cohérent et savoureux. Mais encore faut-il connaître les recettes pour l'obtenir. Première étape, le choix de la salade. Hélas, ce choix ne vous appartient pas. Tout dépend du client. Cela peut aller du téméraire feuille de chêne au frisé timoré, en passant par celui qui mâche ses mots, ou bien alors le client plus explosif qu'une roquette. Fort de cette loterie maraîchère, passons à la deuxième étape, la préparation. J'introduirai par un condiment à absolument éviter la mauvaise foi qui en soi est un revolver pointé dans sa direction. Gardez-vous bien de mauvaise foi, ingrédient qui risque de gâcher votre salade et laisser un goût amer et fort désagréable en bouche. Quelques exemples en rafale, plaidez le datonisme soudain de notre cliente qui aurait maillé entre safran et pouls de manioc. Allez, je vais te canette. Ou bien encore, la thèse du « j'ai pas fait exprès ». Écoutez, quelqu'un est mort un peu de sérieux, je vous prie. Eu égard à cet avertissement préalable, il faudra nécessairement décoquiller le doute installé dans l'esprit de l'auditoire en y incorporant une bonne dose de sincérité sans pour autant laisser de détails trop crus au risque de faire difficilement avaler la pilule. Notre cliente est le vilain petit canard de la famille, malmené par une grand-mère acide et acculé par une famille vénale pouvant désormais se partager librement la galette de la défunte. Troisième et ultime étape, la vinaigrette. Où ? Comment assaisonner le tout pour rehausser les saveurs ? Un filet d'assurance et de confiance, mais un filet seulement, car en mettre trop serait paraître pédant. est-elle un amateur de flageolets, l'avocat finirait par se la péter. Et glisser sur cette pente serait la fin des haricots. Une pincée de bonne volonté, un tour de moulin pour la chance, et vous voilà fin prêt pour le dressage final, le procès. Je vous remercie. Applaudissements Bonjour. Applaudissements Bonjour. Applaudissements Alors, vous voulez que je l'annonce, madame ? Alors, le mot mystère sera confi. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les membres du jury, Comme mes confrères ont pu le dire, l'avocat doit bien souvent composer une salade à partir d'ingrédients imposés. Il occupera, au sein de cette grande salade qu'est le procès, une place essentielle. On notera également qu'au cours de cette audience, aucun avocat ne sera confié. Tout d'abord, l'avocat cherchera, à la manière d'un bâtonnier, à disculper son client aux yeux des neuf carottes, qui tendront sans cesse le bâton à l'accusé, afin que celui-ci ne finisse pas en émancer. C'est alors que l'avocat aura pour mission d'en retirer toute la saveur sucrée, en s'immisçant au plus profond de leurs racines et en jurant que cette sombre affaire n'est qu'une vague conspiration instiguée par une bande de navets avides de blé. Ensuite, il lui incombera de nourrir de ses vérités la majestueuse aubergie assistée de ses deux fidèles radis, qui apporteront une note salée. Au cœur de cette salade, elle s'imposera comme maître des débats par une pensée de charisme et une pointe d'autorité. Avec toute sa tendresse inavouée, la Bringelle saura faire preuve d'une fermeté incontestable au moment où elle aura à procéder à l'ultime dressage. Enfin, pour que l'avocat soit bon en salade et y trouve toute sa place, il faudra le faire le choix de la meilleure variété. La première d'entre elles se caractérise par sa robe rouge et se révélera dure et incisive tout en résistant aux coûts qui seront portés par les avocatières. Elle devra donc être employée avec parcimonie afin de ne pas rompre l'équilibre qui existe au sein de notre salade. Ensuite, la deuxième variété est plus tendre. Elle est vêtue de noir et saura tirer profit des ingrédients qu'elle aura su faire sien et les assaisonnera à merveille. En conséquence, elle se mariera au mieux avec les autres ingrédients de notre salade. En définitive, pour reprendre le terme « inception », c'est une salade dans une salade. Quant à la dernière variété d'avocats piqués, nous ne l'évoquerons pas ici pour ne pas gâter cet ensemble. Ainsi, la démonstration vient d'être faite que la réussite d'une salade s'accompagne nécessairement d'un avocat qui est cru, car si l'avocat n'est pas cru, l'accusé, quant à lui, sera cuit. Donc maintenant, nous allons accueillir le tampon. Alors, c'est Emeline. Elle a choisi le 5. Sauvé. 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 À la parole. Mesdames et messieurs, membres du jury, volatiles, bonjour. Le sujet, tout le monde l'a compris. Mais avez-vous remarqué les termes très masculins de l'intitulé ? Les avocats doivent-ils être bons en salade ? La féministe qui sommeille en moi verrait les choses autrement. Mais dans ce cas, il n'y aurait pas de débat, puisque nous, les avocates, nous n'avons pas besoin d'être en salade pour être bonnes. Ceci étant, entendre trois hommes se prétendre bons en salade me laisse douteuse. Comment pourriez-vous l'être si vous ne posez jamais les pieds dans une cuisine ? De plus, comme nous l'avons tous remarqué, la salade qu'ils viennent de nous servir en entrée est insuffisante. Premièrement, parce qu'il est très rare de voir un homme se satisfaire d'une salade au cours d'un repas. S'il n'y a pas d'entrecote à côté, ils ne sont plus là. Et deuxièmement, parce que, de nos jours, qui mange encore des salades en entrée ? Ici, ils mangent sa moussa, ils mangent bonbon piment, pas salade ex-avocat. Mais revenons-en au sujet. On dit qu'un avocat est dans un procès ce qu'est un cuisinier dans un repas. Chers adversaires, en grande passionnée de cuisine que je suis, dites-vous bien que j'ai habilement décelé tous les ingrédients de la salade que vous venez de nous raconter. Et laissez-moi vous dire que vous êtes loin de pouvoir nous berner. Votre recette, je vais la révéler. Après avoir pesé des arguments immoraux, et sans même les laver au préalable, ils les disposent dans de belles, grandes et coûteuses assiettes de service. Au fond, ce que vous proposez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ils agrémentent le tout de fines tranches de mauvaise foi, d'oignons émincés pour faire pleurer dans les chaumières, et de quelques morceaux d'injustice grossièrement coupés, avant d'arroser le tout d'une vinaigrette à mea comme margose. Voilà, c'est à ce genre de sauce que ces avocats pourris nous cuisinent. Leur plaidoirie à la noix, qui à mes yeux ne valent pas une cacahuète, prouve bien que les avocats bons en salade n'ont au final rien dans la citrouille. Mais nous, avocats pays aux talents innés, nous savons comment concocter une plaidoirie réussie. Ma recette vous mettra l'eau à la bouche. Au menu, pas de salade fade, mais un bon cari. À la manière du Réunionnais, qui met des oignons, de l'ail, des tomates et du thym, nous parfumons nos discours d'une bonne dose de connaissances, de quelques branches de dignité et d'une pincée de franc-parler. Pour finir, on rehausse ce rougail tellement pimenté que je vous vois déjà transpirer. Et voilà, la recette d'un plaidoyer au bon goût de l'honnêteté. Comme quoi, c'est bel et bien possible. Essayez la prochaine fois. En attendant, préparez-vous à recevoir encore des kilos et des kilos d'arguments en pleine poire. Car nous ne sommes là ni pour fabuler, ni pour nous sauver, et encore moins pour nous donner en spectacle. Nous venons rétablir la vérité. Alors, gardez vos salades et prenez-en de la graine. Alors, c'est Chloé Proust qui va venir choisir son... Elle a le mot mystère, nord. Ça devrait pouvoir aller. Alors, la parole est à Chloé. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les membres du jury, chers publics, L'heure est grave. Je viens aujourd'hui vous raconter une histoire qui m'a profondément amusée. Ils disent que les avocats doivent être bons en salade. Encore faudrait-il que ces avocats sachent convaincre. Je vais vous démontrer que les salades, ça ne mène nulle part. Hier, un client, Monsieur Zien, Johnny Zien, fatigué par la vie, est venu me voir. Trompant sa femme au domicile familial, il se fit choper par cette dernière dans une posture tellement improbable que même le Kamasutra ne l'avait pas envisagé. Ni une, ni deux. Sa femme demanda le divorce pour faute. Du coup, mon client est allé voir trois avocats du Nord, Maître Poutin, Maître Rivière et Maître Abdallah. Chut ! Ils sont là. Le premier Maître Poutin lui a conseillé de plaider la confusion. Dans le noir, il avait cru que c'était sa femme. Des salades. Le deuxième Maître Rivière a voulu qu'il plaide l'accident domestique. En sortant de la salle de bain, il aurait glissé et bam ! Il aurait accidentellement atterri sur une cambrioleuse nudiste. Et enfin, le troisième Maître Abdallah a voulu qu'il plaide l'infidélité justifiée. Sa femme étant beaucoup plus fidèle à la cocaïne et au cannabis qu'à lui. Il était donc normal qu'il aille voir ailleurs encore des salades. Je vous rassure, tout comme vous, le client, a vu clair dans le jeu de ses Maîtres Hiboux et devinez où ça l'a amené. Dans mon cabinet. C'est donc une double défaite qu'ont subi mes chers contradicteurs. Non seulement ils ont perdu un client, mais à force de raconter des salades, ils ont fini par ne plus être crues, mais cuit. Vous savez, vous avez tort de penser que par le chaud, on peut parvenir à tout. Messieurs, redescendez, vous êtes certes de grands comédiens, mais on n'est pas aux théâtres de Champs-Fleurie ici. Ici, ce sont des grands plaideurs, pas de grands menteurs. Mais moi, maître renard que je suis, je ne raconte pas de salades, non. Je défendrai mon client du mieux que je pourrais en ayant pour seul outil le droit. Et oui, messieurs, tout mon savoir, tout mon art sont issus de traits longues, années d'apprentissage qui, forcés de constater, ne vous ont servi à rien. Il est vrai, cependant, qu'à cet apprentissage, s'ajoute une petite dose de talent. Mais ça, c'est dans les gènes des tamponnés. Je ne peux malheureusement rien faire pour vous aider. mesdames, messieurs, sachez que si l'avocat et la salade ne font pas bon mélange, c'est que l'avocat possède des convictions. En effet, ayant prêté serment, c'est un homme honnête qui ne doit pas tromper son client. C'est ce qu'on appelle la probité. Cher hibou, je viens de vous apprendre un nouveau mot. L'avocat est alors par définition tout le contraire d'un homme malhonnête et fourbe, sous peine d'être radié du barreau. Voilà ce qui arrive quand on raconte des salades. D'ailleurs, cher contradicteur, en soutenant que les avocats doivent être bons en salade, vous finirez certainement par être véreux. sachez que lors de vos plaidoiries, vous aviez une petite feuille de salade coincée entre les dents. Je vous remercie. Alors, nous attendons là, c'est Corentin, pardon, je me trompe, c'est Didier, Didier et Laïa, pardon, qui vient choisir son mot mystère. avec des actions. Non, ça n'existe pas. Ça a déjà été pris. Virginie. Virginie. De même que vous, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les membres du jury, le juge est celui qui tranche. C'est la bouche de la loi. Mais ce n'est pas une raison pour avaler toutes les salades des avocats. Surtout celle des Dionysiens qui ressemblent plus à du guacamole avarié qu'à un plat fraîchement préparé. En fait, ce que vous nous avez servi est typique de la nouvelle cuisine. L'art de dépenser son porte-monnaie sans jamais remplir son estomac. Non. Un juge ne se laissera pas rouler dans la farine tel un beignet banane. Ce que je veux vous dire, c'est que la justice ne se résume pas à de simples plaidoiries. Voltaire, grand avocat des Lumières, disait que ce qu'il avait dégoûté de la profession, c'était la profusion de choses inutiles qu'on avait voulu lui mettre dans la cervelle. Voltaire ne craignait pas la justice qui est absolue. Voltaire craignait les avocats, mais surtout les jugements qui, eux, sont relatifs. En effet, il est difficile de juger. Il n'y a pas de recette miracle pour déterminer la culpabilité de l'innocence. Un juge doit, par exemple, laisser un jury décider à sa place. Parfois, il doit laisser le doute profiter à l'accusé, mais sans avoir pesé au préalable tous les ingrédients qui ont été versés au débat. Car il sait que les avocats, à force de plaider le pour et le contre, ont le jugement faussé. Car il sait que la raison, le jugement, viennent lentement. Qui juge lentement, juge sûrement. C'est comme un bon cari. Celui qui a laissé mijoter les saucisses pendant des heures, celui qui a laissé le rôti s'imprégner des épices. Épices qui ont été patiemment écrasées au pilon. Ce n'est pas à la cuisine fast-food que veulent nous servir nos chéas contradicteurs, dans laquelle les préjugés ont été servis froid. Ou on n'a même pas pris le temps de dessaler les boucanés. Aussi, les magistrats sont bons publics. Ce sont des grosses légumes qui en ont dans le citron. Non seulement, il ne faut pas les presser, mais c'est bien connu, les juges sont des gourmets, des gastronomes, des bons vivants. Mais, il faut bien manger pour oublier les horreurs de la journée. Qu'elles soient à l'entrée pour ouvrir l'appétit ou au dessert pour digérer, les avocats auront bon leur servir des salades. Le juge a besoin de bien plus. Il a besoin d'un plat de résistance, d'un dessert, d'un bon vin, voire d'un tirum charrette. De même, c'est en écoutant les parties civiles, les témoins, les experts, les enquêteurs et même leur femme Virginie qu'ils pourront apprécier qu'ils pourront apprécier jusqu'en être rassasiés après avoir pesé, sous-pesé chaque argument susceptible de lever le doute pour bien juger. Chers contradicteurs, nous sommes au moins d'accord sur un point. Toute personne a le droit de que sa cause soit entendue par un juge. Toute personne a le droit de faire entendre ses prétentions et d'être défendu par un avocat. C'est le socle de l'état de droit. Mais, hélas pour vous, à force de raconter vos belles salades, vous avez fini par faire chou blanc. Les carottes sont maintenant cuites, c'est la fin des haricots. Vous allez maintenant manger les pissenlits par la racine. Cher jury, vous qui avez la tête comme une pastèque, le cerveau en purée, il vous appartient à présent le soin de trier le bon grain de livret et de couper la poire en tête. Je vous remercie. Applaudissements Alors, on va faire une pause, une vraie pause, on peut prendre l'air et aller boire un verre et puis on reprend dans quelques, une petite dizaine de minutes avec les 3ème années puis ensuite les délibérations. A tout de suite. Est-ce que tout le monde a rejoint sa place ? On va pouvoir reprendre l'ultime étape de ce fabuleux concours. Alors, c'est les L3 qui vont s'affronter. C'est Saint-Denis. Vous vous rappelez la question. Est-ce que polluer, c'est tromper ? Et le premier intervenant, Damo d'Aren, c'est ça ? Guldari, qui va venir choisir son mot mystère d'abord. Le mot mystère est Sud. Sud. Ça y est, le Nord est sorti, maintenant le Sud, c'est parfait. Donc quand vous voulez, vous avez la parole. Cher jury, cher public, cher contradicteur, est-ce que polluer, c'est tromper ? A première vue, il y a dans cet énoncé comme un lien étrange entre les deux termes. Selon le dictionnaire, polluer, c'est dégrader l'air, un lieu, quelque chose, les rendre malsains, dangereux, en y répandant des matières toxiques. Mais cela ressemble étrangement à ce que Donald Trump fait dans son quotidien. Et je vais vous le prouver comme toute personne pragmatique par des exemples concrets. Prenez l'exemple de Trump, cette émission radio qu'il animait et qui portait son propre nom. Autre exemple, l'émission de télé-réalité américaine dit Apprentice et le fameux « You are fired ! » Quelle pollution visuelle ! Narcissisme, ringardise, un bon client pour les guignols, somme toute. Mais preuve que le ridicule ne tue pas, Trump adore cette médiatisation continue et a un goût prononcé pour la superficialité. « Il est allé jusqu'à imaginer Miss Teen USA ! » Les gamines à 8 ans portent plus de maquillage qu'Ariel Dombal. Le but étant à la fin qu'un jury élise la gagnante au Sud. « Make America great again ! » Si Secret Story, Ch'ti et autres Marseillais faisaient la fierté de la France, Loana ne serait pas passée de Big Bimbo à Big Mama. Une véritable pollution mentale pour les spectateurs. Et s'ils ont parlé de l'opinion du président des Etats-Unis à l'égard des femmes ? Rappelez-vous de son fameux « Grab him by the pussy ! » Mais ça ne se fait pas d'attraper un chat ! Dans le même genre, il s'est demandé sur Twitter, sinon ce n'est pas drôle, comment Hillary Clinton pouvait satisfaire son pays si elle ne satisfaisait pas son propre mari. Et oui, ce personnage contamine son environnement avec ses propos salement misogynes. Et là, on commence à craindre pour la première puissance mondiale. On passe de « Yes, we can ! » à « Make America garbage again ! » Et que dire de cette mèche ? Blonde platine, péroxydée, javelisée ! Si certains éminents professeurs de cette faculté savent la porter, lui devrait véritablement s'en débarrasser. Lui devrait véritablement s'en débarrasser. Oui, je vous vois venir, c'est pas beau de s'attaquer au physique, mais quand je vois ça à la télé, j'ai l'impression que ces produits capillaires me brûlent les yeux à travers l'écran. On peut parler d'infections visuellement transmissibles ou peut-être d'un genre de smogogo à mèche, mais malheureusement, lui gagne à la fin de l'épisode. Pour finir sur une note plus sérieuse et à défaut d'avoir été exhaustif, j'ai préféré vous montrer par de petites anecdotes que l'homme ne pollue pas seulement son pays ou l'environnement, mais vraisemblablement toute son atmosphère. Il pollue par ses propos infamants à l'égard des femmes, des étrangers ou encore d'un journaliste handicapé. Il pollue par des décisions de politique environnementale d'ampleur mondiale. Il pollue par des décisions militaires qui relèvent davantage d'un jeu vidéo que du concert des nations. Alors, ne vous y trumpez pas, chers jurys, chers audiences, chers contradicteurs. Polluer, c'est trumper. Merci. Donc c'est Stécie, c'est Stécie, d'Atour, c'est ça ? D'Amour, oh là, ou là, ou c'est moi, ou c'est... Ça va m'écrit, hein ? Alors, mon mystère. Le mot mystère, c'est pizza. Donc, pizza. Vous avez la parole quand vous voulez, quand vous le souhaitez. Madame la Présidente, chers membres du jury, chers publics, bonjour. Est-ce que polluer, c'est trumper ? Oui, polluer, c'est trumper. Oh, l'Amérique, qu'elle est grande, qu'elle est belle. Nous connaissons tous le rêve américain. Mais, il n'est qu'une utopie, qu'une fantasmagorie. N'est-ce pas là, ce que le président américain ambitionne de faire, le fameux « Make America Great Again ». C'est de la mythomanie, une pizza, une invasion dans l'esprit. Please, folks, make our planet great again. À défaut d'avoir instauré un régime totalitaire, c'est une pollution totalitaire qu'il a entreprise. Eh oui, polluer, c'est indéniablement trumper. Donald Trump pollue à tous les niveaux. Parlons écologie. La COP 21, trumper. Un grand coup pour le climat. Mais il est aussi parvenu à polluer les relations diplomatiques en se retirant des accords de Paris. Le gaz de schiste, trumper. Eh oui, si certains creusent pour trouver de l'or, Trump, lui, creuse pour dégrader les eaux. L'interdiction de jeter les déchets d'usines dans l'océan, trumper, trumper, oui, trumper jusqu'au cou. Comme vous avez pu le constater, pour Trump, le réchauffement climatique, ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Make America great again. Et avec la pollution médiatique, polluer, c'est encore trumper. Vous avez pu voir les quelques célèbres tweets du président américain. Oh, quelle finesse intellectuelle ! Cela est certainement lié à l'ingrédient secret de son coffre fifi qu'il boit tous les matins, juste après avoir pris une Golden Shower bien fraîche. Et la trumperie, et la trumperie va encore plus loin. C'est de l'exhibitionnisme médiatique. Trumpez-la par-ci, trumpez-la par-là et ça fera un escargot tout chaud. Nous sommes submergés par les fake news. Mais le pauvre, ce n'est pas de sa faute. Avec la légalisation du cannabis et un gâteau au chocolat bien fumé, comment pouvait-il bien distinguer l'Irak de la Syrie ? Make America great again ! Alors alors, ne vous y méprenez pas, Madame Haute n'est pas la seule à polluer juridiquement. Trump sait aussi y faire. Nous, juristes, sommes percutés par l'absurdité du décret anti-immigration. Nul n'ignore que l'histoire et l'identité même de l'Amérique est fondée sur l'immigration. Bafouer, trumper les droits fondamentaux. Et aussi, cette nomination d'un juge à la Cour suprême par Donald Trump. Bafouer, trumper l'impartialité et la séparation des pouvoirs. Montesquieu et Locke peuvent se retourner dans leur tombe. Enfin, on atteint le paroxysme, la pollution idéologique. Misogynie, islamophobie, xénophobie, mexicanophobie. Oui, le président américain est atteint d'ultraphobie. C'est un peu comme l'herpès. Ça ne dure pas forcément longtemps, mais ça revient souvent. Son arme, l'incitation à la haine, l'instrumentalisation de nos faiblesses. C'est comme un virus qui s'immisce pernicieusement dans notre intimité pour déstabiliser nos pensées, nos croyances, jusqu'à modifier nos idées, jusqu'à modifier notre idéologie. Alors oui, polluer, c'est tromper. Merci. Applaudissements Donc c'est le troisième de Saint-Denis, Ismaël Locat qui va venir choisir son mot. Applaudissements Le mot mystère, ex. Vous avez la parole quand vous voulez. Madame la présidente du jury, chers membres du jury, chers publics, l'heure est grave. La pollution vient de se trouver un leader. Aujourd'hui, vous ne direz plus polluer, mais tromper. Polluer, c'est tromper, car Donald Trump incarne à la perfection la pollution. Il pollue sur tous les plans, mais il va même encore plus loin. Il est en train de mettre en marche un nouveau mouvement. celui des pollueurs. Et au sein de tous ces pollueurs, il s'affirme en tant que leader. Et ce leader, ça n'est pas n'importe qui. Il ne s'agit pas d'un individu lambda. Il s'agit du président de la plus grande puissance mondiale. Bien que Mélania semble douter de la sienne. Ce président ose affirmer que le réchauffement climatique serait un concept inventé par les Chinois. Et il autorise le massacre des ours polaires, bébés compris. Mais ils n'ont rien compris en fait. Ils auraient dû réguler les Chinois et augmenter les ours polaires. Tout ça pour le fameux prétexte de nourrir les chasseurs d'Alaska. Voilà la démagogie dans toute sa splendeur. Une démagogie au service d'un désastre environnemental. d'une tromperie internationale. Et je les vois venir avec leur salade à nous raconter que polluer ne serait pas trompé. Mais lorsque vous vous rendrez compte à quel point ces actions sont irréversibles et à quel point il vous aura trompé, il sera déjà bien trop tard. Alors, je vous en prie, n'agissez pas en irresponsable. Ne cédez pas à la propagande. Ne vous laissez pas tromper. Ce n'est pas en détruisant l'herbe de votre voisin que la vôtre sera plus verte. Si vous pensez que l'économie est plus importante que l'environnement, alors essayez de compter vos sous en retenant votre respiration. et parce que j'en vois encore qui osent croire que polluer ne serait pas trompé, j'aimerais beaucoup qu'ils se souviennent de l'origine réelle de ce sujet. ne voulant pas en offusquer plus d'un, avec cette question un peu osée, j'aimerais la résumer simplement à à partir de quand est-ce que c'est trompé ? Les ex le savent. Mes contradicteurs oseront vous dire qu'embrasser tous ces déchets ne seraient pas trompés. Mais voilà les pires défenseurs de la tromperie. Comment, comment osez-vous écouter ces infidèles, infidèles à dames nature, coupables d'avoir rompu avec l'accord de Paris, obsédé par la monnaie, oubliant l'environnement ? Il faut mettre un terme maintenant à ce mouvement de pollueur, de trompeur. Arrêtons de faire prendre chair à la terre. Mettons fin à cette adultère. Applaudissements Donc nous allons passer maintenant à l'équipe du tampon. Alors, pour le sud, c'est Richard Corre qui démarre ou Corée ? Corée peut-être ? C'est ça, Corée. Alors, je dis Corée. Non, c'est bien. C'est bien ? Bon. Alors, le mot mystère. Numéro mystère. Le mot mystère, c'est Tonton. Tonton. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les membres du jury, chers publics, chers hiboux, Vous ne rêvez pas. C'est bien moi, en chair et en décibel. Je suis sonore, pollution sonore. Mais, en effet, je sens l'âme des femmes vibrer en ce moment même. Mais, bien avant ces plaisirs charnels, polluer est une affaire de famille. Et l'heure est grave. De tristes volatiles ont tenté de réduire la pollution à un seul homme en affirmant que polluer s'est trumpé. Or, un homme aussi grand soit-il ne peut être notre père. Caché derrière ses rideaux, ma sœur, la pollution médiatique, a déversé sa colère sur Internet en spammant toute la journée. Mon frère aîné, la pollution environnementale, a déversé sa colère sur toute la terre par des pluies acides. J'ai donc décidé d'intervenir dans le commun des polluants pour rétablir la vérité. Polluer n'est pas trumpé. Et j'aimerais tout d'abord vous remercier, mes hiboux. Oui, vous, durant 15 minutes de haut vol, vous avez démontré que Trump n'était pas le seul à polluer nos oreilles. vouloir inclure monsieur Trump sous mon œuvre est péjoratif pour moi. Personne n'est dupe, vous voulez abattre la mèche blonde. Et pourtant, d'un point de vue sonore, monsieur Trump a un charisme à la hauteur de son teint divinement rosé, un ton calme, posé. Il est là pour délivrer un message d'espoir, d'amour et d'amitié. Monsieur Trump est musical, une vraie harpe blonde sans fausse note. Et c'est là que mes autres lieutenants interviennent. pour commencer, j'ai un petit chouchou. Trois lettres pour un immense talent, Joule. C'est mon Mozart de la pollution. J'ai même pensé à inscrire ses paroles au Panthéon. Quelques exemples. Si je la quitte pas et me quitte pas, chiquita, chiquita. Un autre exemple. Je m'appelle l'OVNI. Cette phrase, vous la voyez, cette phrase, c'est que l'OVNI arrive à s'exprimer en même temps que le chanteur. Cette schizophrénie passagère n'est faite que pour les élus. Trump n'est pas un élu. En parlant d'élu, est-ce qu'il y a des parents dans cette salle ? Grosse ambiance chez les parents. Mes chers parents, vous êtes des élus. Des élus pour souffrir de mon œuvre la plus aboutie. Votre beau malheur tient en deux syllabes. Bébé. En effet, j'ai une très belle armée de bébés dans le monde entier. Tout terrain, multitâche, au sens propre comme au figuré. Et des participants directs aux trous de la couche d'ozone. en effet, via leur couche Pampers Baby Drive. Polluer n'est pas Trumpé. Je n'ai pas de limite. Je suis partout. Je suis dans le jardin du tonton quand la débroussailleuse du voisin vient couper votre sommeil. Je suis là, public, dans les embouteillages. Lorsque, par dépit, vous décidez d'allumer la radio Freedom, vous la connaissez, cette radio. Et que là, Bobby vient vous dire sur un ton divinement posé, la route du littoral est basculée côté mer pour la cinquantième fois de la semaine. Veuillez patienter. Je suis immortel. Ma pollution n'a pas de limite. Ne faites pas la sourde oreille à mon oeuvre bruyante. God bless pollution and pollution bless the world. Comme dirait mon fidèle acolyte, le grand, le constant, médite la tisote. Bam ! C'est Jennifer Robert qui va prendre le relais et venir chercher son mot mystère. Le mot mystère, c'est tennis. C'est d'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis la pollution médiatique. Je suis l'abondance d'informations peu enrichissantes ou inutiles. J'adore gâcher l'actualité. Mais j'ai cru comprendre que quelqu'un ou quelques-uns réduisaient mon champ d'activité à Trump. Pourquoi associer Trump à la pollution médiatique ? Parce qu'il tweet. Certes, un peu, deux à trois tweets par minute. Mais qui êtes-vous pour lui jeter la pierre ? Laissez-moi vous dire que le président Trump ne pollue pas Twitter. Il s'immerge dans le monde moderne. Il ne pollue pas les médias. Il crée ses propres événements, comme des attentats en Suède. Il n'a pas été élu par hasard, ce cher président. Pas comme le Portugal à l'Euro 2016. Donald Trump est un grand homme. Il nous attire, nous magnétise autant qu'un McFlurry. Mais, puisque vous semblez vouloir trouver un coupable, je vous présente mon équipe de choc qui tombe à pic. Et paf, ça fait des chocs à pic. C'est fort en pollution. Je vais d'abord vous présenter ma petite beauté du moment, Cyril Hanouna. Et question pollution, je peux vous assurer qu'il a compris la recette. Une blonde et cervelée, un rire hystérique, un peu de tennis, s'il vous plaît. Quelques agressions sexuelles. Bon, ordinaire. Mélangez le tout, mettez-le sur C8 entre 18 et 22 heures et vous obtenez TPMP, tout premier médiateur de pollution. J'ai aussi un petit groupe qui fonctionne pas mal, les supporters de foot. Je ne les prends qu'en intérim parce qu'à chaque match, ça change. Sur le plan des compétences, ils ont bien compris l'idée d'abondance et de superflu sur les réseaux sociaux. Bien sûr, campagne électorale oblige, j'ai dû recruter en CDD ces temps-ci. Présidentielle, législative, avec les propagandes politiques, mon business s'est tout de suite mis en marche. Mes militants sont insoumis malgré les lois de la concurrence. Avec leurs critiques hargneuses et leurs déformations de la vérité, ils sont le côté obscur de ma force. D'ailleurs, qui dit Trump, dit image. Et certains parlent de pollution visuelle en évoquant le nom de Trump. Comment ? Un beau blanc aux yeux bleus ne vous satisfait pas ? Mesdemoiselles, revoyez vos classiques. Il est magnifique, mes chéris. Laissez-moi vous montrer qu'il y a plus polluant visuellement que Trump. Les frères Bogdanov. Ils ont battu le record des formes géométriques sur un même visage. un menton et des joues dignes d'un Picasso. Trump, lui, est au-dessus de tout ça. Ce visage de l'art. Ceux qui osent le comparer à une pollution visuelle n'ont simplement pas la fibre de l'art abstrait. Dans le domaine capillaire, vous tirez sur la mèche de Trump, mais pas un seul pour dénoncer la couple improbable de Kim Jong-un. Je vois que la censure fait bien son travail. Alors non, la pollution médiatique ne se résume pas à Trump. Je suis plus que ça. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK ? Ça me fait de la peine quand vous m'associerez à lui. Retweet, c'était triste aussi. Moi, je crois que la Terre m'appartient tout entière. J'ai encore mieux à vous offrir qu'un simple pontin blond à la John Smith. Alors oui, in pollution, we trust, car le pollueur, il vit en toi. Merci. Merci. Applaudissements Alors ça marche. c'est Marc Grondin qui va finir ce concours mais qui va d'abord venir chercher le dernier mot mystère qui reste. Vous avez doublement pas de choix. Ah, vous n'avez pas le choix. Et puis deux, vous avez senti le pire mot des minutes. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est un fromage. Liquide. Liquide. C'est cancoyote. Et c'est un fromage. Vous avez la parole. Madame la Présidente, membres du jury, chers amis, je suis la pollution environnementale, celle qui meurtrit votre terre, celle qui salit votre air, celle qui contamine vos os, celle qui attire vos requins, celle qui fait couler tant d'encre sur toutes ces dernières semaines avec l'échec de la COP 21. J'en tremble. Donald Trump, lui, se retire. Il bâtit des murs et se cloître dans sa forteresse. Il rompt avec les accords de Paris. Paris, c'est fini. na-na-ni-na-ni-na-ni-na-ni-na-ni-na. Pourtant, Paris, c'est la ville de l'amour. Donald Trump, c'est un peu l'ina-l'amour, l'amour des belles femmes, l'amour de l'argent, mais certainement pas l'amour de la pollution. Écoutez ce syllogisme. Si Trump est le président des États-Unis, il l'est. et que les Américains se mettent au vert, surtout la Californie. Alors Trump est au final un grand protecteur de l'environnement. Si, si, croyez en moi, ayez une confiance aveugle. Vous me voyez, je pollue. Vous me respirez, j'envahis votre traché. je suis ton cancayote. « Ah, ça va mieux. C'est made in China. Premier pollueur mondial. Là-bas, c'est même devenu un phénomène de mode. Ah, ce qu'on les aime, ces petits Chinois. Mais venez donc à Paris. Mieux encore, soyez nommés défenseurs de l'environnement à côté de l'Europe. Je me marre. La pollution est là où je l'attends et je ne suis pas déçu. Mais elle est également là où je ne l'attends pas. Regardez ce magnifique amphithéâtre bio-climatique, œuvre architecturale à la gloire de l'environnement. Mais je suis présent. Je suis omniprésent. Face à vous, à vous tous, vos habitudes, vos grosses bagnoles garées sur des grands parkings. Pire, vos contradictions ne s'arrêtent pas là. On connaît tous cette fashion addict qui adore les animaux. mais ce qu'elle adore surtout, c'est les portées. Celle avec son chien dans son sac à main en cuir de vachette. Celle avec son manteau doublé d'hermine, fourrure 100% véritable. On connaît tous ce mec Bobo, lui sacame, c'est le bio, grand défenseur des animaux, sauf le soir, au resto, où il se la joue croco, du pied à l'assiette. Alors, non ! Polluer, ce n'est pas tromper. La pollution, c'est toi, c'est moi, c'est eux et tous ceux qui le veulent. Allez, venez, make pollution great again ! Merci. Applaudissements Le jury va délibérer et d'ici dix minutes, on devrait vous donner les résultats. Nous vous demandons de la patience et nous allons essayer de faire très sérieusement notre travail en sachant d'ores et déjà, vous avez pu le constater vous-même, le niveau est tellement excellent que ça va être très compliqué. Voilà, bravo à tous ceux qui sont intervenus. Applaudissements Applaudissements Alors, en conclusion tout à l'heure de vos prestations, j'ai dit que le niveau était excellent, ça s'est vérifié et ça a été très, très compliqué de vous départager. Mais c'est un concours, donc il faut qu'il y ait des gagnants. Et donc, nous avons réussi après discussion, vous avez vu, c'était secret, mais vous avez pu voir que nous avons discuté. alors voilà les résultats de cette année 2017. Alors, pour le meilleur campus, L3, c'est la victoire du tampon. Pour la L2, c'est la victoire de Saint-Denis. Et pour les L1, c'est la victoire de Saint-Denis. Donc vous avez fait vos calculs et vous savez que c'est le prix du meilleur campus et donc remporté par Saint-Denis. Alors, nous passons maintenant au prix de la meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est l'équipe L3 du tampon. Et enfin, le prix du meilleur plaideur. On ne va pas faire trop... Alors, oui. Alors, le prix du meilleur plaideur, qui est le prix, ça a été annoncé tout à l'heure, qui est le prix Marc Fagot. Je pense que tout le monde est au courant. Alors, il faut avoir une pensée pour lui, puisqu'il l'a gagné depuis là. Ce prix a été attribué par le jury à Clément Rivière. Applaudissez-le. Bravo. Bravo. Alors, bravo à vous tous, bravo à vos professeurs, à ceux qui vous ont accompagnés, et bravo à toute cette motivation et à ce beau spectacle qu'on a eu cet après-midi. Donc, j'espère avoir le plaisir les uns et les autres au fil des années de vous voir un jour plaider. Et je ne manquerai pas la fin de la plaidoirie, pour ceux qui deviendront avocats, de vous rappeler qu'un jour, il y a longtemps, je vous ai vus faire vos premières armes ici, à l'université, dans ce beau concours. Voilà. À l'année prochaine. Applaudissements Je serai très bref. Trois choses. La première, merci à toutes et à tous. La deuxième, pour réparer une petite erreur de tout à l'heure pour le discours d'ouverture, j'ai oublié de remercier le DU Ambition, qui a permis aux plaideurs de cette année de bénéficier d'une formation en art oratoire avec des professeurs venus de Sciences Po. Et la troisième chose, c'est rendez-vous au gala à partir de 19h30 à la Villa du département rue de Paris. À bientôt. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements